bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je sais ça fait une éternité que j'ai pas été sur youtube ça fait au moins deux voire trois mois et je m'en excuse mais j'ai changé de taf pour ceux qui me suivent sur instagram vous savez du coup je ne suis plus vidéaste freelance alors je devais aussi vous l'annoncer sur instagram mon nouveau travail etc j'ai pas trouvé le temps il faut que je réussisse à retrouver un peu un rythme avec du coup youtube etc et ce nouveau travail donc là je commence petit à petit à refaire des vidéos et qu'est ce que ça me fait du bien de revenir derrière la caméra devant plutôt la caméra et derrière aussi mais surtout devant et du coup voilà je vais vite fait avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo vous expliquer un peu où j'en suis tout simplement début juillet j'ai trouvé donc un nouveau travail je ne suis plus vidéaste freelance si vous voulez savoir le pourquoi du comment j'ai décidé d'arrêter ce travail là particulièrement n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai sur instagram etc je vous avais déjà posé la question ça vous intéressez ça vous intéressez dites moi en commentaire si ça vous intéresse toujours je pense que je vais quand même vous faire une petite vidéo explicative du pourquoi du comment mais voilà maintenant je bosse dans un magasin de photos vidéo donc qui vend des appareils photo des accessoires des tout pour faire de la photo ou de la vidéo et du coup c'est passionnant j'adore ce que je fais j'apprends tous les jours énormément surtout en termes de photos parce que c'est ce que je maîtrise le moins mais du coup c'est assez passionnant et voilà et c'est vraiment un taf que j'adore parce que du coup je passe ma journée avec bas des appareils des accessoires etc que j'adore donc c'est vraiment hyper enrichissant coup voilà maintenant je fais ça donc forcément j'ai des horaires qui sont un peu différents avant mon ancien taf je bossais surtout le matin et pas l'après même donc j'avais du temps pour youtube l'après midi etc maintenant un peu moins donc il faut que je réussisse à caler un peu un rythme ça se fait tranquillement et c'est pour ça que je sors enfin cette vidéo donc voilà le pourquoi du comment et je vous parlerai sur instagram dans très peu de temps pourquoi est ce que j'ai décidé de changer etc je vous raconterai tout ça et du coup deuxième petite annonce actuellement je ne filme pas avec le g80 comme vous le voyez la mise au point est en automatique et d'après ce que je vois elle est excellente je filme en fait mon g80 eu un petit souci il a été envoyé au SAV bref il n'a pas pu être réparé donc j'ai récupéré ce qui m'avait coûté parce qu'il était encore sous garantie bref j'en ai recommandé un qui pour l'instant ça fait deux mois que je l'attends n'est toujours pas arrivé du coup je pense que je vais attendre un petit peu d'avoir un peu de budget et avec ces sous là m'acheter un nouvel appareil donc pour l'instant je regarde un petit peu du coup en attendant je filme avec le m50 de pauline et le 18 35 avec une bague bien sûr donc le m50 qui a comme vous le voyez un excellent autofocus forcément c'est canon donc forcément je peux faire ça sans aucun problème voilà je suis nette c'est merveilleux j'ai plus à m'embêter avec cette mise au point du panasonic qui ne fonctionnait jamais et j'étais donc en manuel donc je ne pouvais pas faire ce genre de choses sinon je sortais du focus c'était insupportable donc voilà petit point sur le matériel et maintenant eh ben on va rentrer dans le vif du sujet parce que ça fait déjà trop longtemps que cette vidéo a commencé mais en même temps voilà si vous suivez un peu la chaîne je pense que vous êtes content un peu de savoir où est-ce qu'on en est où est ce que j'en suis on va parler donc de l'effet vhs sur final cut pro et du coup on s'y met tout de suite tout d'abord pourquoi faire un effet vhs tout simplement parce que c'est un effet qui est hyper sympa à faire qui peut donner un petit côté vintage à vos images en fonction de ce que vous filmez forcément si vous filmez une soirée à thème années 80 ou j'en sais rien plein de trucs en vrai plein de trucs des gens qui font du skate etc ça peut être sympa de un moment donné dans la vidéo mettre un petit look un peu vintage un peu vhs ça peut toujours être sympa et vous allez voir que c'est extrêmement simple à faire vous allez sur final cut vous avez donc vos rush sur votre timeline et là vous mettez un calque d'effet toujours mettre un calque d'effet ne fait pas vous c'est fait directement sur les rushs parce qu'après c'est si vous voulez modifier c'est toujours un peu chiant alors que le calque vous avez juste à le supprimer à rajouter des choses et c'est beaucoup plus simple donc vous mettez un calque d'effet sur votre timeline au dessus de tous vos rushs la première chose qu'on va faire c'est ajouter un peu de bruit un peu de dégradation de votre image parce que à l'époque bien évidemment on filmait pas en 4k tout ça c'était inconnu c'était un look un peu un peu moche faut le dire enfin je pense qu'il faut se l'avouer quand même c'était pas très très fou fou mais bon maintenant qu'on a ce côté un peu un peu nostalgique on a envie de retrouver ce truc là on dit plus que c'est moche on dit que c'est vintage voilà d'où le mais bon en gros on va dégrader l'image parce que c'était quand même vachement moins joli que maintenant tout simplement vous allez aller dans vos effets final cut et vous allez mettre l'effet chercher l'effet ajouter du bruit tout simplement aussi bête que ça arriver là vous laissez sur parasites télé parce que c'est exactement ce qu'on veut on veut des petits parasites c'est très bien et ensuite vous gérez le grain en fonction de ce que vous voulez vous regardez dans les extrêmes dans les plus faibles exactement pour voir un peu ce qui vous plaît moi j'aime bien en mettre un peu mais pas trop faut pas non plus hyper dégradé parce que faut pas déconner quand même mais voilà donc ça c'est à vous de jauger et vous mettez plus ou moins un peu le grain que vous voulez quoi ensuite deuxième chose qu'on va faire c'est qu'on va jouer avec les couleurs pour donner un peu cet effet un peu un peu vieux que les couleurs sont un peu passé une petite aberration chromatique tout simplement et vous allez retourner dans les effets et du coup chercher l'effet prisme et c'est avec cet effet là qu'on va réussir à récupérer cette petite aberration chromatique qui est bien sympa à l'image et donc là vous voyez que tout de suite on récupère quelque chose d'assez sympa qui donne tout de suite un petit effet bien vintage et bien vieilli mais il manque une petite chose il manque quand même un petit truc qui fait pas juste effet vieilli mais qui fait vhs et ce petit truc c'est des petites sautes d'image des petites parasites qui vient qui vient s'ajouter sur l'image et ça c'est extrêmement simple et vous pouvez le trouver sur youtube directement je vous mets un lien en description vous puissiez le télécharger donc vous téléchargez tout simplement il y en a plein sur youtube à télécharger vous téléchargez tout simplement donc des petits parasites vhs tout simplement donc vous allez les chercher directement ensuite dans votre bibliothèque vous le mettez au dessus de votre calque et ensuite vous avez juste à mettre en superposition et magie incroyable ça se lie avec votre plan et quand vous faites plaie vous voyez toutes les petites aberrations on a l'habitude de voir les petites sautes d'image on a l'habitude de voir avec une vhs vous voyez que c'est très très simple donc là déjà on a le rendu vhs et vous avez à la fin exactement ce rendu là et ensuite si vous voulez personnaliser un peu vous pouvez rajouter un petit time code en dessous avec un petit point rec vous pouvez faire ce que vous voulez ça fait moins vhs ça fait plus caméra mais ça marche tout aussi bien le petit time code en vrai il peut vite fonctionner ça peut être sympa et voilà vous savez faire un effet vhs sur final cut comme vous le voyez c'est très très simple il n'y a rien de plus basique et voilà du coup c'est cool ça vous permet d'avoir un petit effet un peu sympa pour vos vidéos en fonction du thème que vous abordez donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolé encore une fois d'avoir mis autant de temps à revenir sur youtube mais en tout cas pendant mon absence il ya des gens qui se sont abonnés en plus etc on n'est vraiment pas loin des 2000 abonnés donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à exploser le bouton like parce que ça fait vraiment vraiment plaisir à vous abonner quand même parce que c'est bien et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo merci d'être encore là et à très bientôt dans je suis haute carreau salut